Coucou, coucou ! J'étais en train de me démaquiller avec des lingettes, ce qui n'arrive jamais mais c'est pas grave et tout à coup je me suis dit ça doit les intéresser grave ce que je suis en train de faire et si je le leur montrais ? Plus sérieusement, j'ai pas beaucoup le temps de filmer et je me suis dit pendant que tu es en train de te démaquiller de, j'allais dire prendre ta douche mais non de faire 2-3 petites bêtises avant d'aller te coucher tu pourrais leur dire un petit mot donc, je vais vous dire un petit mot ah, j'ai l'air extrêmement rouge ici je vais voir si j'enlève de ce côté je suis pas aussi rouge que ça le montre un peu peut-être mais pas ce point là quoique, ces derniers temps je me démaquille à de l'huile c'est très 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 doux quand même l'huile il y a une lingette mine de rien ça frotte beaucoup plus que de l'huile donc quand on a la peau sensible réactive on va dire plutôt c'est vite fait de rougir à cause du frottement bien je suis entre Dinar et Saint Malo pour le boulot je suis arrivée dans l'après-midi exprès un petit peu plus tôt que nécessaire puisque je travaille que demain comme ça j'ai pu profiter de la plage cet après-midi pour celles qui habitent le coin j'étais sur la plage du Trieré qui est une jolie petite plage pardon, avec une très jolie vue c'était très chouette il faisait très très beau il n'y avait pas trop de monde j'étais passée chez Intermarché m'acheter des tomates cerises et de l'eau et j'ai pris ça comme goûter sur la plage j'avais un bouquin mais en fait je n'ai pas lu j'ai un peu somnolé c'est très difficile pour moi de ne pas somnoler sur la plage le bruit des vagues le soleil le bruit des gens mais tout doucement je ne sais pas moi ça me... j'adore il y avait une maison absolument magnifique qui surplombait la plage c'était trop beau tu rêves de... de vivre là en fait depuis quelques jours, semaines mais enfin c'est tout récent j'ai créé un blog qui n'est pas un blog de... de youtubeuse entre guillemets où on ne voit que les vidéos c'est un blog écrit et il y a quelques liens vers les vidéos en plus ça me plaît bien j'aime bien écrire depuis toujours donc ça me plaît bien j'ai déjà fait une petite j'allais dire une petite dizaine mais un petit peu moins d'articles si vous voulez aller voir je vous mets le lien en barre d'infos et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les critiques sont les bienvenues si elles sont constructives toutefois les conseils etc ça me fera... ce sera sans doute très utile si vous avez des... comment ça s'appelle ? en fait je suis fatiguée quoi quoi d'autre ? quoi d'autre ? ah oui sur instagram je me suis emmerdée par une fille non je ne me souviens plus pseudo de toute façon je ne l'aurais pas dit ici mais sur une photo que j'avais postée de la palette iconique de Marc Jacobs que j'avais acheté la Lolita je crois que j'aime bien d'ailleurs bref donc sous cette photo là que j'ai postée il y a un petit moment déjà il y a une fille qui est venue me dire oui alors l'autre elle n'a pas d'argent pour envoyer les lots des concours mais elle s'achète une palette à plus de 50 boules enfin un truc comme ça donc je lui ai répondu je ne sais plus quoi disant qu'elle n'était pas respectueuse et que je faisais ce que je voulais de mon argent et qu'en plus c'était pas qu'une question d'argent du tout les histoires des lots des concours et donc je voulais en fait dire deux choses premièrement que c'est rare que je me fasse emmerder entre guillemets très très rare j'ai vraiment une gueule pas possible je suis toute rouge c'est très très rare donc voilà je ne me plains pas c'est pas grave je voulais en profiter pour vous parler un petit peu des concours donc c'était les concours de Noël et de Jour de l'An qui sont restés en suspens et ils sont restés en suspens pour plein de raisons et pour être complètement franches il faudrait que je raconte trop de choses que je n'ai pas spécialement envie de raconter ici mais tous les lots que j'ai mis en jeu lors de ces concours je les ai en ma possession d'ailleurs je vous les avais tous montrés dans les vidéos donc ils sont en l'occurrence sur mon bureau chez moi j'avais arrêté les vidéos pendant 3-4 mois je crois donc c'était juste après les concours donc voilà il n'y avait pas eu de résultat je n'avais jamais fait les tirages au sort j'avais préparé les petits papiers il y avait un vlog de Noël dans lequel j'étais en train de préparer une partie des papiers pour tirer au sort donc tous les petits papiers étaient terminés ça je m'en souviens et depuis que j'ai repris les vidéos j'arrête pas de me dire faut que je tire faut que je tire au sort faut que je tire au sort sauf qu'en fait j'arrive plus à remettre la main sur les petits papiers et ça me désespère donc comme mon bureau est vraiment vraiment en gros bordel j'espère que j'ai pas réussi à trouver en fait les petits papiers mais qu'ils sont quelque part et que quelqu'un ne les a pas bénés par erreur ou quoi parce que outre le fait que c'est quand même très chiant à faire il y a aussi un problème lié au partage sur les réseaux sociaux c'est à dire que même si je devais tout refaire je pourrais repartir de zéro et prendre les commentaires mais les partages sur les réseaux sociaux j'aurais beaucoup de mal à les rechercher ce serait trop galère donc les personnes qui ont partagé les concours elles seraient perdantes voilà c'est un petit peu galère et donc il faut juste que je m'y mette il faut que je retrouve ces petits papiers et si jamais je ne les retrouve pas il faut que j'en refasse et par contre pour les partages ça c'est vraiment chiant il faut que je réfléchisse voilà voilà bon je suis largement démaquillée je vais me brosser les dents me doucher mettre de la crème et puis voilà un petit vlog de rien pour vous faire juste un petit bisou et vous raconter deux trois trucs n'hésitez pas à aller voir mon blogounet qui est le la continuité de la chaîneounette mais elle écrit dites moi ce que vous en pensez si vous avez des idées par rapport à cette histoire de concours n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ici aussi je voulais vous raconter hier ou avant-hier je ne sais plus je suis allée à la pharmacie parce que je m'étais fait bouffer par des temps en allant faire une balade avec mes filles j'avais des piqûres horribles mais énormes quoi qui me faisaient super mal qui me grattaient vachement donc j'avais besoin d'un truc quoi d'un dentiste aminique et je suis tombée sur une fille qui suit mes vidéos et qui n'habite pas très loin de chez moi qui était toute mimi je te fais d'ailleurs un très très gros bisou si tu regardes cette vidéo elle était toute mimi toute elle n'osait pas trop me parler et visiblement elle m'a dit ensuite que c'est son copain avec qui elle était qui l'a encouragée à m'aborder sinon elle m'a avoué qu'elle ne l'aurait sans doute pas fait moi j'étais avec Alice ma grande et voilà j'étais super d'abord j'étais super étonnée j'habite un bled elle habite un bled comment c'est possible quelle probabilité qu'on se rencontre dans un troisième bled en plus et puis j'ai pas tant d'abonnés que ça donc c'est fou quand même donc bref ça m'a fait super plaisir on s'est échangé nos numéros j'espère qu'on aura l'occasion de se voir très bientôt voilà 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 c'est tout ce que j'avais à dire dans cette espèce de truc qui est sans doute un petit peu inutile si jamais ça vous a ennuyé bah ne me le dites pas voilà non parce que c'est pas très agréable de toute façon si vous vous êtes ennuyé vous avez arrêté la vidéo c'est fatal du coup vous n'êtes plus là du coup vous ne vous ennuyez plus du coup tout va bien pour celle qui s'ennuie et qui reste j'ai envie de dire je sais pas quoi dire quoi merci merci désolé partons sur ce je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt ciao ciao coucou coucou je suis encore toute rouge j'ai des boutons c'est pas la joie j'ai une peau là c'est pas la joie mais bon je suis toujours près de Saint-Malo plus près de Dinar que de Saint-Malo d'ailleurs au passage si vous avez l'occasion de passer dans le coin c'est juste magnifique toute la vallée de la Rance en fait c'est absolument splendide et je n'y suis restée que deux jours pour le travail donc autant dire que j'en ai pas vu grand chose mais très franchement il faut vraiment venir par ici c'est vraiment splendide même plus le long de la Rance que le long de l'océan c'est moins connu et absolument merveilleux et il faut absolument que je trouve un moyen d'y revenir un petit peu hors saison parce que c'est un petit peu hors budget en saison comme toutes les plages côtières bref les plages côtières les plages qui sont sur la côte contrairement aux plages qui sont pas sur la côte c'est ça quand on est en déplacement souvent comme moi parfois on est estimé chanceux là par exemple après une journée un petit peu chiante et pénible je suis allée sur une plage et j'ai passé un coup de fil à mes filles avec les pieds littéralement dans l'eau puisque j'avais remonté mon pantalon et j'étais en train de marcher le long des vagues sur la plage en passant mon coup de fil habituel c'est vrai que ça change un petit peu l'ordinaire du coup de fil quand il est comme ça donc oui il y a un côté où on est un petit peu privilégié d'abord c'est pas comme ça tout le temps comme je travaille beaucoup avec beaucoup beaucoup de supermarchés et d'hypermarchés je passe quand même genre grave ma vie dans des dans des hypermarchés et souvent dans la salle des caisses ou la salle des coffres des supermarchés donc l'endroit le plus fermé du monde tu meurs en général petit sombre chaud pas décoré enfin bref et puis en plus il y a aussi un truc quand on est en déplacement on est seul je vais pas faire pleurer dans les chaumières mais je vois plein de monde toute la journée je vais au resto etc enfin bref je croise des gens mais je suis pas chez moi je suis pas avec des amis je suis pas avec ma famille ça manque de quelque chose de profond quoi finalement il y a des rapports mais qui sont très très en surface je sais pas si c'est clair ce que je dis donc bref je sais pas pourquoi je vous raconte bah si en fait c'est parce que comme je suis seule je vous parle pleurer dans les chaumières dans les chaumières pleurer pleurer pendant deux jours je travaillais dans un supermarché ce midi j'ai acheté un sandwich des tomates cerises un yaourt à boire et une bouteille d'eau j'ai pris tout ça dans un sac plastique et je suis allée manger ça sur la plage évidemment et il faisait super beau genre 25-30 degrés mais avec un vent de bord de mer en Bretagne donc il faisait pas trop chaud mais c'était juste parfait parfait et je me faisais la réflexion que je veux bien faire un boulot de caissière sous-entendu un boulot qui est pas forcément très intéressant bien que je ne dénigre pas du tout les caissières ce sont des hôtesses de caisse c'est un public que je forme beaucoup et que j'apprécie beaucoup aussi mais bon c'est pas un boulot hyper passionnant et malgré le fait que dans la vie j'ai toujours cru que j'avais envie de faire des boulots passionnants en mangeant comme ça mes tomates cerises et mon sandwich sur la plage et j'avais pas beaucoup de temps j'avais genre trois quarts d'heure devant moi je me disais que je pourrais faire un métier de merde si je pouvais avoir genre ces petites 45 minutes de pur bonheur de ce genre là quoi genre prendre ta pause déj dans un endroit absolument merveilleux les gens qui habitent le coin je sais pas s'ils se rendent compte encore mais voilà il y a des endroits en France où tu regardes le truc et tu te dis putain mais c'est juste waouh c'est absolument splendide quoi c'est dingue c'est c'est et ben je me suis dit tout à coup finalement je sais pas si mon boulot est si important que ça quoi est-ce que je pourrais pas faire un boulot complètement merdique si c'était juste pour habiter dans un endroit absolument merveilleux ben je crois que si je crois que si parce que c'est quand même important l'environnement bref ça sert à rien ce que je suis en train de vous raconter je m'étais dit et là je vais aller dans la salle de bain chercher une lingette vas-y galère bien vers la dite m'aidez pas surtout attendez j'arrive je vais vous poser je vais me démaquiller avec ces lingettes j'aime pas trop le fait de me démaquiller avec des lingettes par contre je sais ah c'est beau je sais pas qui j'ai vu dans une vidéo qui disait je mets un paquet de lingettes sur ma table de nuit comme ça les soirs où j'ai vraiment la grosse flemme de me démaquiller comme j'ai les lingettes à côté à côté de moi au moins le minimum que je fais c'est me démaquiller avec une lingette une lingette pardon avant de dormir et je me suis dit ça c'est vraiment pour moi quoi parce que j'aime pas spécialement ça la lingette surtout que je me démaquille à l'huile maintenant les laits les os micellaires les lingettes tout ça ça me donne vraiment pas envie parce que le fait de se nettoyer à l'huile d'abord c'est très doux ensuite je me nettoie le visage avec un nettoyant en plus après donc j'ai vraiment la sensation d'avoir la peau très propre par rapport à ce qu'une lingette ou un lait peut faire bref j'ai quand même souvent la flemme de le faire et des lingettes sur la table de nuit je me suis dit mais c'est trop génial comme idée il faut que je le fasse et en vous le disant je me le rappelle à moi même il faut que je m'achète des lingettes je vais essayer de voir si vous avez des lingettes de bonne qualité qui sont douces parce que souvent je trouve que ça pique quand même pas mal bah dites le moi ça me rendra service bref je vais continuer à me démaquiller j'ai bien conscience que c'est pas fini mais je vais par contre étendre la caméra parce que je dis n'importe quoi que ça va durer des plombes et que je vais me retrouver seule parce que bon nombre d'entre celles qui avaient commencé à regarder la vidéo sont déjà parties mais je vous fais de très très gros bisous en n'oubliant pas de vous remercier encore pour vos très très gentils commentaires et vos abonnements qui continuent à venir merci aux fidèles d'entre vous merci aux nouvelles fidèles merci aux futurs fidèles merci aux pas fidèles du tout qui passent de temps en temps je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao je sais que je dois me démaquiller alors j'ai bien vu j'ai le retour caméra en face je vois bien que ça va pas abonnez-vous Sous-titrage FR ?